C'est une structure dont l'objet est d'apporter des fonds propres aux entreprises de la région, de la plus petite à la plus grande, en reprenant l'ensemble de la politique que la région avait dans neuf fonds d'investissement avant. On les a tous regroupés dans une seule structure pour lui donner une plus grande lisibilité, une plus grande réactivité et que chaque entreprise de la région centre qui a besoin de fonds propres puisse y accéder plus facilement avec l'ensemble des acteurs socio-économiques de la région. La structure Centre-Val-de-Loire Investissement se lance à partir d'aujourd'hui, c'était notre premier conseil d'administration et donc on peut y faire appel dès maintenant puisque nous reprenons dans Centre-Val-de-Loire Investissement les participations de la région dans les fonds existants et on crée en plus dans Centre-Val-de-Loire Investissement un nouveau fonds d'amorçage pour aider les entreprises en début de développement le plus possible. C'est une très bonne nouvelle pour nos entreprises, pour la croissance et l'économie locale. C'est très important parce qu'il y a des projets, il y a plein de projets, il faut les financer et puis c'est l'éternel problème, c'est le premier investisseur qui est le plus déterminant. Donc aujourd'hui il y a de l'innovation, il y a des jeunes entreprises, des jeunes pousses, il y a des entreprises à reprendre aussi, il y a un énorme potentiel de reprise car la démographie est là et il y a un vieillissement. Donc tout cela s'inscrit dans le bon sens pour que l'économie reste dynamique en région 100, fixer les entreprises, les aider à se développer, à croître, à faire de la croissance externe. Donc tout cela est extrêmement positif, je suis absolument ravi et ravi de faire partie de cette aventure. Centre-Val-de-Loire Investissement, c'est une société qui va intervenir au fonds propres des entreprises, des entreprises en création, des entreprises en développement, qui va intervenir pour que cette grande émergence qui est en train de se jouer, notamment pour prendre en compte les enjeux environnementaux dans l'entreprise, les enjeux de l'énergie dans l'entreprise, les enjeux de la transition, de la transformation numérique de l'entreprise puisse se faire. Pour cela il faut des fonds propres. Parfois on trouve spontanément sur le marché des interventions, les fonds qui vont bien. Parfois c'est plus difficile et une intervention publique, une intervention de la région peut s'avérer nécessaire. On a donc créé une structure qui va nous permettre d'offrir au développement des entreprises, à nos entreprises, un maximum d'outils à leurs mains pour qu'elles puissent se développer, pour que Centre-Val-de-Loire soit une terre d'accueil, terre d'accueil de nos entreprises, terre d'accueil de nos start-up prometteuses, terre d'accueil de nos jeunes industries prometteuses dans tous les secteurs qui sont ceux de la cosmétique, le secteur de la pharmacie très important dans notre région et pour lequel on voit de belles initiatives continuer à se développer. Le secteur de l'agroalimentaire, le secteur de la mise en performance énergétique de nos entreprises qui est un élément assez fondamental. Donc un nouvel outil dans une région qui regarde l'avenir et qui croit véritablement à l'entreprise.